La pomme-terre C'est une planche très riche en plusieurs vitamines. Elle contient la vitamine A, la vitamine B1, la vitamine B2, la vitamine C et la vitamine K. La vitamine A. Lui, c'est surtout pour nos yeux et pour amener une vue plus limpide, plus claire. La vitamine B1, lui, c'est surtout lui permet à notre organisme un meilleur fonctionnement. Lui amène aussi une certaine force, une certaine dynamisme et qui permet de lutter contre la maladie de la neuroxie. Bon, le petit marma, il n'apprend l'appétit, il ne mange pas. Maintenant, on m'y arrive avec la vitamine B2. Alors, B2, comme la vitamine A, lui, c'est surtout pour tous les problèmes de la vue. Par exemple, conjonctivite, tout ça, eh bien, lui va éviter. La vitamine C, tout le monde y connaît. Ça va nous aide surtout lorsqu'il y a une épidémie virale, de grippe, tout ça. Eh bien, lui renforce nos défenses. Et la vitamine K, c'est surtout pour le sang, pour arrêter les hémorragies. Pour une gamme de longtemps, t'es en servalier aussi, un peu comme remède. T'es fait le jus pomme terre, t'es broyali, t'es presse, et t'es boire ça le matin, une tasse, le midi, le soir, lorsqu'elle avait un problème, l'ulcère de l'estomac. Parce que lui élimine l'acide gastrique. Et t'es en servalier aussi, lorsqu'elle avait une brûlure. Là, t'es râpe pomme terre, t'es fait un cataplace sur la brûlure, t'es enlève la douleur, et il permettait une rapide cicatrisation. Par contre, il faut faire très attention aux pommes de terre, dont la peau devient vert, et les pommes de terre aussi que nana germe, mange bien lui. Parce que les pommes de terre vert et pommes de terre que nana germe, lui contient de la solanine. Et la solanine, c'est un produit toxique pour notre organisme. Autre chose aussi qu'il faut connaître sur pommes de terre, pour les diabétiques, il faut faire attention parce que son index glycémique est de 88. Il a un index glycémique très élevé à éviter chez les diabétiques. Là aussi, il faut faire attention pour la pomme de terre parce qu'elle lui contient de l'acide oxalique, de l'oxalate. Si on en a problème, calcule l'insuffisance au niveau du rein, évite pommes de terre. Donc voilà les petites choses dont il faut quand même faire attention.